Musique Chers amis, un jour, Rabbi Meir de Primichilane s'adressait à ses élèves. Il leur disait, vous savez, mon Rav à moi, l'auteur du Ber Mahim Chaim, il avait un fils qui malheureusement ne se comportait pas comme il fallait, un fils qui avait complètement, complètement dérapé du chemin de la Torah. Et pourtant, mon Rav y passait son temps à l'honorer, à lui donner ce dont il avait besoin, à se préoccuper de lui, à s'intéresser à lui. Et bien que le fils se comportait n'importe comment, et bien le Rav, le père, il restait toujours un père pour son fils. Rajoute le Rav de Primichilane qui raconte ça. Il dit, très souvent, ce Rav, mon Rav à moi, et bien il levait ses mains vers la Kadosh Baruch Hu. Et il disait, Hachem, écoute Hachem, je te demande s'il te plaît d'être miséricordieux à l'égard de tes enfants, aussi bien que moi je suis miséricordieux à l'égard de mon fils. C'est vrai, c'est vrai que tes enfants quelquefois, et bien ils ne se comportent pas comme il faut. C'est vrai que quelquefois, ils ne t'obéissent pas. Hachem, s'il te plaît, sois miséricordieux à leur égard. Regarde, moi je suis miséricordieux à l'égard de mon fils, bien qu'il ne fait pas ce que je lui demande, bien qu'il n'observe pas la Torah. Et à ce moment-là, le Rav de Primichilane, il dit, mais a priori, et à mon avis, toute cette histoire-là, toute cette façon de se comporter, toute cette démarche, et bien le Rav, il a peut-être déduit de ce qui est écrit dans la Torah. Il y a écrit dans la Torah que Yitzhak aimait son fils, Esav. Bien que Esav se comporte n'importe comment, et bien Yitzhak, malgré tout, il l'aimait. Il dit le Rav, vous savez pourquoi ? Il y a écrit dans la Gemara, dans la Sechette Shabbat, qu'un jour, Akadosh Baruchou va venir voir Yitzhak, et qui va lui dire, tu sais, tes enfants ont fauté, qu'est-ce qu'on fait avec eux ? Et la Gemara est bien connue, Yitzhak va être le plaidoyer d'Evnée Israël. Il va dire à Akadosh Baruchou, écoute, pardonne-leur leur faute, et puis de toute façon, ils ne passent pas leur temps à fauter, il y a bien des moments où ils ne fautent pas, la Gemara est bien connue, dit le Rav de Primichilane. Yitzhak, il savait qu'un jour, Hachem lui dirait, écoute, tes enfants ont fauté, ça y est, c'est fini, moi je ne veux plus m'intéresser à eux. Donc Yitzhak a devancé, a anticipé. Il a dit, Hachem, écoute Hachem, moi j'ai un fils qui fait n'importe quoi, et bien malgré tout, je l'aime, et malgré tout, je m'occupe et je me préoccupe de lui. Alors toi aussi, Akadosh Baruchou, bien que tes enfants ne se comportent pas comme ils font, mais c'est tes enfants. Moi mon fils, c'est ça, c'est mon fils, bien que c'est ça. Alors toi aussi, Akadosh Baruchou, préoccupe-toi de tes enfants. Et je trouve que c'est extraordinaire, c'est très beau. D'abord parce que la meilleure façon de rapprocher nos enfants, même quand ils se sont écartés, c'est de continuer à les aimer, de continuer à leur montrer, vous êtes mes enfants, quoi qu'il en soit. Et c'est beau de voir combien Akadosh Baruchou, il se préoccupe de nous tous, non seulement parce qu'il fait confiance en nous, mais parce que nous sommes ses enfants. Et quoi qu'il en soit, nous sommes ses enfants. Et Akadosh Baruchou continue à nous aimer quoi qu'il en soit. Encore tous mes chers amis, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501